Le soleil se couche, c'est l'heure pour les musulmans de rompre le jeûne de la journée et de prier. Le jeûne est une partie essentielle du ramadan. Dans cette salle de prière, ces musulmans sont originaires de Guyane, de Syrie, d'Allemagne ou encore d'Afrique. L'imam revient sur ce que représente le ramadan pour un musulman. Cette période, c'est une période de spiritualité, de gain de spiritualité, et une période pendant laquelle un musulman essaie de se rapprocher davantage avec son créateur, Dieu, Dieu l'unique. Et c'est pendant ce mois-là que nous faisons plus d'adorations, plus de charité, plus d'aumônes. Et non seulement nous nous abstenons de manger et de boire, mais en même temps on essaie de faire vivre une nouvelle sorte de spiritualité. Après la prière, c'est dans une salle attenante que les musulmans prennent leur repas du jour. Des plats cosmopolites à l'image de cette communauté. Parmi les convives, il y a Mohamed Al-Khatib. Il a fui la guerre en Syrie avec sa femme et ses quatre enfants. Depuis un an, il s'est bien intégré. Yaman, son fils, est même champion de Guyane Junior de tennis de table. La Guyane, s'il y est arrivé un peu par hasard, il ne le regrette vraiment pas. Les Guyanais sont accueillants. On a pu avoir de l'aide pour faire nos papiers en tant que réfugiés de guerre. Nos enfants vont à l'école et mon fils est même champion de Guyane au tennis de table. C'est vraiment important que nos enfants reçoivent une bonne éducation et qu'ils puissent aller à l'école. Selon cet imam, la Guyane compte entre 1000 et 1500 musulmans. L'islam, une religion pas forcément très connue dans notre département. Le ramadan prendra fin le 25 juin, moment où l'on célébrera alors l'Aïd et le filtre. Une journée festive et conviviale. Merci. Merci.